Merci de votre fidélité, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Ce dimanche, nous recevons sur ce plateau M. Ousmane Sonko, il est le président du parti Pastef les Patriotes. Bonjour et bienvenue M. Sonko. Bonjour Mme Baké. Alors, pour briefer un peu nos éditeurs et téléspectateurs, Ousmane Sonko, vous êtes le président du parti Pastef les Patriotes depuis sa création le 4 janvier 2014, ancien secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et domaines de 2005 à 2012. D'ailleurs, vous êtes l'initiateur de ce syndicat, bien évidemment, vous êtes inspecteur principal des impôts et domaines. A-t-on dit l'essentiel ? Et dîner moi. Alors, une procédure disciplinaire a été déclenchée à votre endroit. D'après les informations, la commission en charge de ce dossier vous reçoit le 24 août prochain. Quelle sera votre stratégie de défendre ? Bien, permettez-moi d'abord de saluer vos téléspectateurs et de vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de nous adresser une fois de plus à nos concitoyens d'ici et de la diaspora. Vous avez ouvert cette émission par la question qui me semblait être la moins importante. tellement elle relève de la machination et peut-être de cette tentative perpétuelle du pouvoir en place de faire de la diversion à chaque fois qu'elle est dos au mur, notamment en essayant d'attaquer les adversaires politiques en dessous de la ceinture. Nous n'accordons pas énormément d'importance à cette procédure. Pourtant, il y a beaucoup d'enjeux. Votre carrière même au sein de la fonction... J'y reviendrai. Nous n'y accordons pas énormément d'importance pour plusieurs raisons. Oui. La première, c'est qu'en nous engageant sur la voie que nous nous sommes tracés, nous nous attendions de la part d'une classe politique qui n'a jamais conçu la politique et l'État, et surtout les moyens que l'État met à leur disposition, comme des moyens de règlement de compte ou de liquidation d'adversaires politiques. Nous savions pertinemment qu'une fois que notre discours ferait mal, évidemment, les gens seraient tentés de chercher la petite bête. Mais pourquoi je dis qu'on n'y accorde pas cette importance ? C'est que dans ce pays, et vous, la presse, vous y avez une grande responsabilité, nous avons du mal à faire le départ entre l'essentiel et l'accessoire. C'est-à-dire ? Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons soulevé un certain nombre de débats publics. Ce sont des débats, à mon avis, clichés, par rapport à la gouvernance, et particulièrement à la gouvernance économique de ce pays, et qui déterminent pour une large part l'avenir de ce pays, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Jusqu'au moment où je vous parle, vous n'avez entendu à aucun moment sur toutes les questions que nous avons soulevées, notamment la question de la gestion des ressources pétrolières, l'implication de la famille présidentielle, le commerce des titres pétroliers du Sénégal sur le marché international, sans que toutes les conséquences, notamment en termes de recettes fiscales, n'en ont été tirées. L'affaire Arsero-Mittal, qui est un scandale aussi bien dans la conclusion de l'arbitrage qu'aujourd'hui le fait qu'on ne retrouve pas les 115 milliards au complet dans le budget de l'État. L'affaire, le coût du référendum qu'on nous avait annoncé à un grand peuple comme ne demandent pas dépasser 3 milliards, et qui, dans la loi de finances certificatives, évidemment, cumule à plus de 10 milliards, sans compter les autres aspects non intégrés, notamment le coût des campagnes électorales, etc. Les conséquences... Vous voulez parler à combien, le coût des campagnes électorales ? Vous savez, c'est difficile quand on n'a pas des chiffres et des bilans, mais ce qu'on peut prendre, c'est ce qui est déjà dans le budget, mais tout le monde sait que tous ceux qui ont pris parti dans cette campagne référendaire-là ont dû mettre quelque chose. Même les petites formations ont dû mettre quelque chose pour faire des flyers, pour faire des tournées, etc. Sans compter eux qui ont distribué des camionnettes de riz, des billets d'argent, ainsi de suite. C'est évidemment plusieurs milliards qui ont été bousillés. Les rapports des différents corps de contrôle, et lors de nos dernières conférences de presse, nous en avons tiré un seul, notamment le rapport de l'IGE 2014, qui, ne serait-ce que sur une seule question, montrait qu'on a perdu plus de 38 milliards de recettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux établir une longue liste. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez entendu un seul membre de l'APR ou du gouvernement répondre sur ces questions de fonds ? Parce qu'il ne peut pas répondre, parce qu'il savent que nous avons raison. Mais pour divertir, et pour orienter le débat ailleurs, on vous sort un débat sur une procédure disciplinaire contre Ousmane Sonko. Comme ça a été le cas avec le rapport de l'AFNAC, personnelle, jusqu'à présent, on ne parle pas du fond, mais on divertit le peuple en créant un dossier sur la brave dame qui a fait un travail extraordinaire et a résisté à toutes ces pressions, comme sur l'affaire Abdelmbaye, où on sort des questions relatives à une vie privée, et ainsi de suite. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, la question relative à la procédure disciplinaire ne m'intéresse pas, mais je veux dire, c'est accessoire par rapport au débat que nous avons soulevé et au combat que nous avons accepté d'assumer. Et nous voulons aujourd'hui, j'ai vu hier un journaliste qui a approfondi un peu l'une de nos révélations, lorsque nous avons dit que dans la loi de finances rectificatives, il y a un skidécrédit pour un marché de gré à gré donné à une entreprise créée en 2015 qui n'a aucune référence et qui se retrouve avec la construction des cités ministériels de Djamnyadjou. Évidemment, un journaliste a fait quelques investigations pour découvrir les autorités qui sont derrière ces montages-là. Ce qui nous intéresse, nous... Donc ce sera votre stratégie de défense ? Non, non, non. Là, je vous parle de... D'abord, je recentre le débat pour éviter qu'il y ait diversion. Après, une procédure disciplinaire dont j'ai été informé par voie d'huissier. D'abord, une suspension illégale, anticonstitutionnelle, inconstitutionnelle, une suspension qui a été prise par une autorité qui n'en a pas le pouvoir. Le directeur général des impôts et domaine n'a pas le pouvoir de suspendre un inspecteur des impôts puisque la Constitution et le statut journal de la fonction publique ont bien précisé quelle est l'autorité. Et seul le président de la République qui nous a nommés au corps par décret peut prendre un décret pour prononcer une suspension. Et il se retrouve pris dans son propre piège parce que, quelle que soit l'issue de la procédure disciplinaire, le conseil de discipline ne fera qu'un rapport qui lui sera transmis. C'est à lui de signer un décret pour dire je vais radier Ousmane Sonko ou pas. Donc le dernier mot revient au chef de l'État. À lui seul. Mais ce que je veux dire, il a essayé de se cacher derrière des secondes couteaux mais en réalité il ne savait pas que c'est à lui que reviendra le dernier mot. Mais ce que je veux dire, cette affaire n'est pas administrative. Je veux que tous les Sénégalais comprennent que cette affaire est une histoire de règlement de compte entre M. Makissal, président de l'APER et M. Ousmane Sonko, président de Passif les Patriotes. Et qu'est-ce qui est à l'origine du Kourou ? Ça n'a rien à voir avec une procédure disciplinaire. Je suis un agent qui est dans un service, j'ai un directeur. Mais savez-vous que c'est moi qui ai annoncé à mon directeur ma suspension ? Si j'avais commis des fautes dans l'existence de mon travail, le premier qui devait s'en apercevoir c'est mon directeur. Aller demander à mon directeur, le directeur du contrôle interne, est-ce qu'il a à se plaindre de mon comportement au travail ? Aller demander à n'importe qui durant les 15 ans que j'ai passé aux employés de M. s'il y a une seule fois où on a eu à se plaindre aussi bien sur le plan du rendement au travail, de la probité morale ou de la régularité. Est-ce qu'il y a eu une seule fois où j'ai fait même l'objet d'une demande d'explication ou alors qu'on se soit plein ? Maintenant, je suis un acteur politique, je m'intéresse à la gestion de ce pays et particulièrement à la gouvernance économique. Toutes les questions que j'ai soulevées n'ont aucun rapport avec mon travail. Ce sont des questions qui se trouvent dans des documents publics, soit dans une loi de finances publiée au journal officiel, soit dans un document publié dans les sites ministériels. Donc, ces documents-là, j'en ai accès. Nous en avons accès dans le cadre de notre parti politique. Nous les avons appréciés, analysés, décortiqués et nous avons trouvé la faille et nous en avons parlé publiquement. Avec le président Macky Sall, c'est quoi le problème ? Je crois que nous avons un apprenti dictateur à la tête de ce pays. Le président Macky Sall et il l'a dit d'ailleurs à une autre autorité de ce pays que je ne citerai pas mais lui n'osera pas le nier que c'est par la dictature qu'il compte diriger ce pays. Ah oui ? Le président Macky Sall est un homme fondamentalement violent dans sa manière de faire de la politique. Rappelez-vous, en 2002, qui forçait un bureau de vote pour voter alors qu'il n'avait pas les pièces requises du simple fait qu'il était ministre. C'est un homme qui, à chaque fois que la loi ne va pas dans le sens souhaité, viole la loi. Rappelez-vous de la fameuse décision de la Cour suprême sur l'affaire des enseignants. Rappelez-vous de l'interdiction qui a frappé un de ses nouveaux alliés de sortie du territoire et qu'il a mis dans son avion pour voyager. C'est un homme qui est convaincu puisqu'il n'a pas de programme ni de vision qu'il faut intimider les Sénégalais, qu'il faut instaurer un rapport de force et c'est là où il se trompe. Le message que je voudrais lui envoyer à travers cette émission c'est que nous ne sommes pas intimidables et que ça nous importe peu d'être dedans ou en dehors de l'administration. Moi, je ne suis pas venu à l'administration parce que quelqu'un a pris un décret. J'ai fait mes études, j'ai fait un concours sélectif avec des milliers de maîtrisards et par la grâce de Dieu, j'ai réussi en entrant en major et j'ai choisi de faire un point de même. Je ne le dois pas à Macky Salmi ni à personne. Mais ça m'importe très peu aujourd'hui. Je vous le dis et tous ceux qui me connaissent savent de quoi je parle parce que dans tous les cas je m'étais inscrit dans une perspective de quitter l'administration où je n'ai plus rien à prouver de rester ou de partir. Donc vous avez une volonté de quitter l'administration. Mais pour le principe nous menerons le combat jusqu'au bout. Vous savez pourquoi ? Oui, par rapport à l'administration. Oui, je dis pour le principe nous menerons le combat de cette procédure disciplinaire jusqu'au bout. Oui, attendez-vous à des sanctions sévères. Un pôle d'avocats a été commis et est en train de dérouler des procédures. On ne mène pas ce combat parce qu'on a peur de quitter l'administration mais on le mène parce que ce serait un précédent dangereux. Le message qu'on veut envoyer c'est un message à tous les fonctionnaires. Soit vous ne faites pas la politique ou si vous voulez le faire vous vous alignez au parti au pouvoir. Il y a dix fois plus d'inspecteurs des impôts dans l'APR que dans PASSEF les Patriotes. Mais c'est pour cette raison qu'il faut aujourd'hui que nous menions ce combat. Nous écouterons ce conseil de discipline illégalement constitué également parce qu'on n'a pas respecté la procédure qui veut qu'on instaure d'abord un comité administratif paritaire lequel doit être composé de deux agents représentant le personnel et d'autres autres agents représentant l'administration que ça doit se faire au sein de notre administration et non pas la fonction publique parce qu'il n'y a pas un conseil de discipline. Il y a un conseil de discipline par corps et ensuite qu'un rapport me soit transmis parce que jusqu'au moment où je vous parle je n'ai pas encore reçu une notification des grèves qui me sont faites et que je puisse moi l'examiner que le rapport établi par le rapporteur du conseil de discipline me soit transmis que je l'examine que j'apporte mes réponses avec mes avocats éventuellement que le conseil puisse nous entendre et préparer un rapport éventuellement. Tout ça n'a pas été respecté. Toujours dans le cadre de cette procédure M. Sonko attendez-vous des sanctions sévères ? Mais évidemment puisque c'est une procédure téléguidée directement par M. Makisal et Mme éventuellement qui pense pouvoir liquider un adversaire politique avec une procédure disciplinaire Oui, j'y reviendrai mais ce que j'ai pu dire c'est que quel que soit l'issue je l'ai dit dans l'un de mes postes Makisal ne peut pas gagner quel que soit l'issue même si je faisais l'objet d'une radiation il ne peut pas gagner il a déjà perdu ce combat et chaque acte qu'il pose révèle le véritable visage de l'homme nous nous battrons pour le principe un conseil discipline va se prononcer lui va prendre un décret qu'on peut attaquer en première instance en appel en cassation devant la cour de la CDA ou au bureau international du travail et si à l'issue de toute cette procédure-là on considère que la radiation est fondée oui mais ça ne nous empêchera pas nous de continuer à faire notre politique et de mieux la faire d'ailleurs parce que les contraintes que nous nous fixons nous-mêmes c'est justement parce que nous sommes fonctionnaires et le droit de réserve qui vous est posé dans ce problème je ne peux pas épiloguer sur le droit de réserve parce que jusqu'à présent on ne nous a pas officiellement dit que vous êtes suspendu pour avoir violé l'obligation de réserve je n'ai pas vu un document officiel qui le dise je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme motif mais vous m'aurez l'occasion de préciser un certain nombre de choses le droit de réserve n'est pas un droit de complicité avec les magouilles et les malversations il faut que ce soit très 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 clair un le débat a été biaisé quand certains ont voulu me positionner comme un lanceur d'alerte je ne suis pas un lanceur d'alerte encore que j'encourage l'émergence de lanceurs d'alerte au sein de nos administrations je l'encourage et pour cela pourquoi aujourd'hui on refuse à une administration comme la douane d'avoir un syndicat pourquoi on essaie de casser d'autres syndicats y compris aux impôts et domaines parce que le mal qui est dans le système ne peut trouver de solution que dans le système la résistance ne peut se faire que de l'intérieur et il faut que les fonctionnaires se rappellent qu'ils ont prêté serment pour servir un état c'est à dire le peuple sénégalais et non pas ni une famille ni un régime encore moins une jeune qui est là à violer la loi à longueur de journée selon les intérêts personnels ou politiques justement à part de ce moment je reviens pour dire que je suis président d'un parti politique j'analyse des documents officiels en tant que président parti politique je peux avoir avec ma formation éventuellement le recul que certains n'ont pas pour voir dans ces documents là ce qu'ils n'ont pas vu je peux avoir nous pouvons avoir dans le cadre de notre parti beaucoup plus de volonté à faire ces recherches là mais attendez le document de programmation plurianielle était dans le site du ministère depuis 2015 il suffisait de faire des recherches pour voir que voilà les institutions qui doivent beaucoup d'argent beaucoup d'impôts au trésor public donc je ne suis pas un lanceur d'alerte je suis un politique qui scrute les politiques publiques qui étant dans l'opposition est là pour signaler les trains qui n'arrivent pas à l'heure et qui est dans l'administration sénégalaise mais évidemment ça c'est ma profession je ne suis pas moins et qui est assujetti à l'obligation de réserve non vous savez l'obligation de réserve madame ne faites pas la confusion le jour où on me dira tel dossier a été confié dans le cadre de ton travail et que tu es sorti à me parler vous me ferez me parler d'obligation de réserve jusqu'à présent je vous ai dit tout ce que j'ai cité un rapport de l'IGE n'a rien à voir avec mon travail une loi de finance rectificative n'a rien à voir avec mon travail il faut qu'on soit très clair j'ai 15 ans d'expérience dans l'administration j'ai été agent en complément d'effectifs j'ai été stagiaire titularisé dans un poste j'ai servi au sein des grandes entreprises j'ai été vérificateur fiscal chef de la brigade immobilière vous savez que si je devais violer l'obligation de réserve j'ai à boire et à manger tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est tiré de documents publics accessibles à tout Sénégalais le reste c'est est-ce que vous Ndaifatou si vous avez la loi de finance rectificative vous avez la possibilité de l'exploiter et d'en tirer tous les enseignements ou pas donc je ne suis pas lanceur d'alerte et je n'ai pas violé l'obligation de réserve il faut que ce soit très clair c'est bien compris parce que le débat est biaisé quand on le pose de cette manière mais pourquoi j'ai dit que ce n'est pas nous parlons un peu du soutien du syndicat des impôts et domaines est-ce que ce soutien pesera lourd dans votre procédure vous savez moi je suis membre du syndicat des impôts et domaines comme des centaines d'autres ce que je veux dire à tous les agents des impôts et domaines c'est que je suis très touché par leur marque d'attention de soutien moral d'encouragement l'unanimité n'est pas de ce monde évidemment parmi les inspecteurs parmi les agents des impôts et domaines il y en a qui ne partagent pas notre combat et ça ne date pas d'aujourd'hui il y en a qui n'ont jamais vu d'un bon oeil l'initiative de créer un syndicat et de se battre pour faire avancer les agents mais l'écrasante majorité l'écrasante majorité nous a marqué son soutien sa solidarité et cela me suffit je n'ai pas besoin fondamentalement d'un autre type de soutien y a-t-il pas confusion entre le syndicat et le papier je termine je termine sur ce chapitre avant de répondre à ça deuxième chose il faut que les gens sachent raison garder nous sommes 1400 agents des impôts sur 14 millions de sénégalais quand nous nous parlons nous ne parlons pas de la DGID c'est un petit élément nous parlons pour 14 millions de sénégalais les questions que nous soulevons c'est par rapport à 14 millions de sénégalais il faut que les gens arrêtent de penser que nous sommes le nombril du monde et que tout ce qui se dit concerne fondamentalement des débats internes nos querelles internes on va les gérer parce qu'on se connait tous on se connait tous et chacun est libre d'avoir sa position de se blinder de préparer son combat de livrer les informations qu'il passe devoir livrer mais nous les gérerons mais notre interlocuteur et notre cible quand nous parlons nous moi Ousmane Sonkouka je parle en tant que président de PASSEF je parle à 14 millions de sénégalais et je parle pour l'intérêt de 14 millions de sénégalais quand j'étais simplement syndicaliste non seulement je parlais pour les agents des impôts et domaine mais je défendais l'intérêt des sénégalais je vous donne des anecdotes pourtant il y a beaucoup de membres des... je vais répondre à ça mais permettez-moi permettez-moi de vous donner des anecdotes d'abord j'ai entendu des gens dire oui mais il était ou quoi de faire ceci c'est maintenant qu'on le voit un j'étais syndicaliste je n'étais pas acteur politique mais en tant que syndicaliste nous avions très tôt compris que le syndicalisme de haut cadre si ça se limite à dire donnez-nous permettez-nous d'accéder à un logement décent permettez-nous d'être bien payé c'est du syndicalisme alimentaire et c'est pourquoi on a très tôt posé le curseur j'ai ici quelques coupures en 2007 quand je sortais une publication sur la loi 2005 Z25 qui accordait à ArcelorMittal une exonération totale et cumulée du code des investissements et du code minier parce que Arcelor disait qu'il va investir 250 milliards j'avais dit que c'est une loi dangereuse une loi inconstitutionnelle source d'illégalité illustrative d'une politique fiscale anarchique ensuite toujours en 2008 2007 ça c'est un article publié par Oualfadir de l'époque vous voulez revenir sur votre parti syndical je veux dire aux sénégalais que notre combat et que répondez-vous à ceux qui disent que le siège de votre parti je reviens sur ça mais je veux simplement clarifier certaines choses pour dire aux sénégalais que depuis dix ans nous n'avons même en tant que syndicalistes quand nous disions que c'est dangereux de prendre une société anonyme notamment l'APIX et lui donner toutes les terres de Djamnyadio à Mbourg l'article est là et c'était publié par Oualfadiri du jeudi 21 juin 2007 quand nous décidions nous d'engager notre syndicat aux assises nationales et que M. Farba Senghor est sorti pour faire des menaces contre tous les fonctionnaires qui iraient aux assises nationales j'avais accordé une interview au populaire pour dire que nous ne servons pas un parti ni un régime nous servons un état et en tant que syndicat nous sommes libres de participer à tout exercice national donc nous avons été toujours constants dans nos prises de position ça ne date pas d'aujourd'hui maintenant si on considère parce qu'au sein de l'administration fiscale les gens ont voulu faire des amalgames le syndicat sa vocation première c'est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres si moi agent des impôts et domaine je fais l'objet d'une procédure disciplinaire la seule question à laquelle il faut répondre c'est est-ce que cette procédure disciplinaire est fondée ou pas est-ce que c'est lié à mon travail ou est-ce que c'est un déplacement du débat politique si la réponse est oui c'est-à-dire si la procédure disciplinaire est fondée le syndicat n'a pas à prendre position dans ce cas-là si ce n'est pas le cas le syndicat doit pouvoir prendre position comme ça doit être le cas pour n'importe quel agent moi j'ai été la tête de ce syndicat j'ai défendu des agents y compris des agents qui étaient de la paire et qui ont été victimes d'ostracisme que j'ai défendu dans la maison j'ai défendu des agents jusque devant le procureur de la république pourquoi ne le ferait-on pas parce que simplement c'est Ousmane Sonko président d'un parti politique et membre du syndicat c'est là où ce n'est pas logique maintenant après y a-t-il des membres du syndicat qui militent dans PASTEF mais il y a des membres du syndicat qui militent dans PASTEF comme il y a des membres du syndicat qui militent dans le Réoumi ou dans la paire ou je ne sais quoi le syndicat c'est l'ensemble des gens des impôts qui se retrouvent dans le syndicat qui ont acheté leur carte membre donc chacun après a sa liberté d'opinion pour aller militer où il veut qu'il y ait maintenant après des membres attendez depuis quand est-ce que dans ce pays-là ça pose problème combien de syndicalistes les Yusoutour et autres là ils n'étaient pas dans la paire quand ils menaient des luttes syndicales contre contre etc mais les agents des impôts et domaines je vais vous dire une chose c'est des gens d'une maturité personne ne peut les engager dans un combat politique si le syndicat se levait pour dire on donne un mot d'ordre politique personne ne suivrait mais quand il s'agit d'un agent de la maison qui fait l'objet d'une cabale le syndicat est libre si le syndicat considère que c'est le cas il est libre de dire nous prenons fait des causes pour cet agent qu'il soit de la paire pour qui vous vous fatiguez est-ce qu'il vous soutient dans ces moments mais évidemment je vous dis aujourd'hui j'ai un problème pour gérer les marques d'affection et de sympathie venant de tous les segments du peuple d'ici comme de la diaspora je suis obligé quelquefois de fermer mon téléphone pendant 48 heures je ne peux plus marcher dans la rue sans être interpellé par des Sénégalais qui nous félicitent qui nous encouragent des guides religieux de tous bords et c'est ça la motivation essentielle non pas par rapport à la procédure elle-même mais par rapport au combat que nous menons le combat politique de restaurer l'Etat de restituer l'Etat au peuple de remettre l'Etat et les intérêts du peuple au centre des préoccupations de l'Etat et quand on nous manifeste un soutien c'est pas Ousmane Sonko inspecteur des impôts ça n'intéresse personne mais c'est Ousmane Sonko leader d'un parti qui pose un débat de fond qui touche les vrais problèmes du pays et c'est ça qui intéresse aujourd'hui les Sénégalais j'en profite en tout cas pour remercier tous ces Sénégalais les milliers et les milliers de Sénégalais qui nous manènent cela il va falloir passer au service commercial de Welfat voilà nous en venons aux positions que vous défendez en tant que président du PASSEF dans l'espace public sous cet angle comment évaluez-vous le mode de gouvernance du président Matissal mais si je devais résumer ça en un seul mot c'est scandaleux pourquoi c'est scandaleux ? pour quelqu'un qui avait décrété la gouvernance sobre et vertueuse mais c'est scandaleux ce qui se passe dans ce pays là chaque jour avec son lot de scandales chaque jour et c'est des milliards et des milliards qui sont comprenus imaginez-vous qu'aujourd'hui dans la galaxie sale imaginez-vous prenons le cas du pétrole comment pouvez-vous comprendre que le Sénégal est du pétrole j'ai entendu l'autre jour le ministre Tierno Alassane Salle pour lequel j'ai beaucoup de respect en tout cas l'un des rares que je respecte bien dans l'affaire pour ses positions quelquefois mais qui pour une fois est complètement passé à côté quand il disait que non les gens disent n'importe quoi parce que sur l'histoire du pétrole nous avons personne ne sait où se trouve le pétrole des gens viennent investir des milliards ils peuvent trouver ils ne peuvent pas trouver mais nous nous connaissons la procédure nous ne sommes plus à l'étape des prospections dans le pétrole c'est la prospection c'est l'exploitation non non avant l'exploitation le développement et ensuite on va vers l'exploitation et chacune de ces phases correspond à quelque chose le pétrole a été découvert par Phare depuis 2000 au Sénégal Macky Sall était en ce moment directeur de la banque des données de Petrocen et quand les premières conclusions étaient rendues il était directeur général de Petrocen il connait très bien tout ce qui se passe il a la cartographie du pétrole sénégalais et des mines du Sénégal et c'est un délit d'initié que d'avoir mis son frère dans l'exploitation du pétrole qui aujourd'hui se retrouve avec des blocs pétroliers dans le cadre de cette entreprise là qu'on appelle Petro Team tout le monde sait tout le monde sait qu'aujourd'hui l'exploitation parce que le pétrole on a découvert énormément de pétrole certains spécialistes même disent qu'on en a découvert plus au Sénégal qu'au Qatar mais j'ai discuté avec des experts de la SAR qui me disent que pour le moment le reflignage ne peut pas être fait ici parce que c'est du pétrole relativement lourd les gens savent que l'exploitation peut prendre du temps deux pipelines ont été construits l'un pour alimenter le Sénégal sur nos 10 pauvres nos 10 petits pourcents qui nous restent et l'autre c'est pour alimenter directement les tankers qui viennent prendre et partir directement mais dans ces conditions là on donne à des gens qui n'ont ni les références vous ne me direz jamais quelle est la référence de Ayounsal en matière de pétrole qui se retrouvent avec des concessions pétrolières et qui vont les revendre sur le marché international ils se retrouvent avec des milliards sans avoir investi quoi que ce soit et le pire c'est que les conséquences fiscales qu'on devait en tirer on ne les tire même pas mais ça c'est scandaleux ils sont au coeur du pétrole le frère a même créé une autre entreprise qui s'appelle Sahel Aviation dont la société mère est domiciliée à l'état de Delaware qui est un paradis fiscal nous rappelons que Petro Team était domiciliée aux îles Caïma tous ces montages là sur le dos du peuple sénégalais et si vous le dénoncez vous faites l'objet d'une procédure du Sénégal donc vous faites référence à l'accaparement de nos capitaux mais c'est un accaparement familial de nos ressources c'est à dire ils se sont partagés le pays madame c'est tout ce qui est hydraulique assainissement avec sa famille jusqu'à AHS nous y reviendrons dans une prochaine conférence de presse et monsieur et ses frères c'est le pétrole pourquoi nous on accepterait de regarder ça sans le dénoncer c'est un crime de le dénoncer si on dit des femmes ils n'ont qu'à porter plainte vous n'avez jamais entendu jusqu'à présent Aloussal nous répondre sur ces questions depuis qu'on a commencé à en parler j'ai témoigné sur ça il a été interrogé par l'OFNAC et vous m'aviez dit tantôt quelle est l'origine du Kourou voilà un des éléments c'est ça qui a valu Anna Fingom Kaita son limonjean c'est ça qui vaut à Ousman son co-imposition disciplinaire et avec d'autres questions le fait qu'on ait découvert le fait qu'on ait découvert le deal familial ça ne passe pas et on a un président qui pique des colères et qui appelle des ministres pour leur dire je ne veux plus qu'ils soient ministres c'est comme ça que ça se passe je ne veux plus qu'ils soient fonctionnaires débrouillez-vous et après les pauvres Viviane Bampassi qui est quand même ma promotionnaire Aléna on se connait très bien je sais que c'est pas de guetter de coeur le directeur de la fonction publique qui a signé l'affaire je le connais très bien je sais l'estime qu'il me porte je sais qu'ils ont été contraints à faire mais si j'avais violé une quelconque règle dans le cadre de ma profession je vous dis que ça serait partie de mon directeur immédiat qui peut faire un rapport circonstancié sur l'exercice de ma profession et qui ne vous dira jamais qu'il n'est pas satisfait de mon travail si on comprend bien on a affaire à une dynastie dans la gestion du pouvoir oui mais c'est une tentative le président Macky Sall se trompe s'il pense qu'il peut il se trompe de peuple il se trompe d'époque s'il pense que il peut faire main basse sur ce pays et fonctionner sur la base des intimidations tantôt c'est la crise tantôt il était le premier à devoir répondre à la crise il répondra d'ailleurs parce que son mandat prendra fin parce que qui était Macky Sall en 2001 et qui est Macky Sall en 2008 il faut qu'on réponde à ces questions là mais s'il pense que c'est par l'intimidation qu'il peut gouverner ce pays là le message que je lui ai envoyé tantôt je le réitère il nous inspire tout 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 sauf la peur et nous continuerons à faire de la politique conformément à ce que nous sommes en train de faire c'est pas pour rien que tous ceux qui ont tenté la il incarne nos institutions mais ce n'est pas une raison pourquoi on ne regarde pas comment justement il incarne ces institutions là nous sommes en démocratie nous ne lui avons pas donné un chèque blanc pour qu'il fasse ce qu'il veut dans ce pays et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une opposition à mon avis et des contrepoids dans la société civile et un peu partout avant lui d'autres sont passés et des Sénégalais ont pris leur courage pour mettre en nu les pratiques et ce qui a valu leur départ il passera par le même chemin dans ce cadre aviez-vous bien saisi ses mises en garde quand il disait aux opposants méfiez-vous du lion qui dort ne le réveillez pas vous savez nous on est des êtres humains on n'est pas des lions ni des hyènes ce langage de jungle ne nous intéresse pas un président de la république qui s'adresse à son peuple et qui donne l'image d'un lion je ne sais pas et ça renvoie d'ailleurs il y a une mégalomonie vous voyez cette profusion de photos un peu partout quand c'est des bus qui arrivent on imprime mille photos du président Makissal si on devait inaugurer des toilettes publiques il ferait des photos il faut analyser l'homme et comment pouvez-vous mettre quand le président Makissal parle à son peuple excusez-moi du terme mais c'est avec une arrogance que rien n'explique rien c'est des menaces il peut le faire avec son parti j'ai vu aujourd'hui il menace les gens de son parti il peut le faire si eux il accepte mais nous ne sommes pas ces sujets il ne peut pas nous menacer et quand le président Makissal va inaugurer un ouvrage public financé avec nos déniers mais qu'il enfile l'abus du président de parti pour menacer son opposition et qu'il se fait rabrouiller battre sur son propre terrain par cette opposition mais il n'y a pas de quoi avant lui qu'est-ce que Ablaïad n'a pas entendu les gens ont même mis son cercueil pour dire Ablaïad est mort Abdel Diouf n'a-t-on pas dit M. Forage Mme Moulin avec toute autre chose est-ce que c'est pour autant qu'ils ont radié des gens ici les landings savannés ils étaient là fonctionnaires au ministère des finances ils faisaient leur activité politique mais cet homme pense qu'il peut intimider les Sénégalais par la dictature et ça ne passera pas il n'a qu'à faire ce qu'il veut nous serons là et le jour où nous serons hors de l'administration nous serons beaucoup plus à l'aise pour faire ce que nous sommes en train de faire sans l'instant du pétrole quels sont les enjeux géopolitiques de la découverte du pétrole mais aussi les menaces que cela pourra faire peser sur notre pays vous savez on a tendance à parler de la malédiction du pétrole en tout cas moi je ne suis pas tout à fait rassuré surtout avec le présent que nous avons par rapport à la découverte de ce pétrole vous avez remarqué que subitement le Sénégal est devenu un grand danger pour les Etats-Unis pendant longtemps le Sénégal ne comptait pour les Etats-Unis qu'en termes d'exemple démocratique en Afrique maintenant on nous dit il nous faut des bases militaires etc parce que tout le pétrole va quasiment à des compagnies américaines ce qui me semble avoir ne pas plaire à nos maîtres habituels notamment la France et les signaux qui sont émis tout le temps par la presse française les renseignements généraux les menaces d'attentats au Sénégal etc je ne les déconnecte pas de cela parce qu'aujourd'hui à chaque fois que certaines puissances ont senti qu'elles étaient en train de perdre leur précaré ce qui s'est passé au Nord-Marie et dans beaucoup d'autres zones il y a eu des stabilisations pour démontrer que vous avez encore besoin et quand l'Amérique débarque au Sénégal ce qui l'intéresse c'est de sécuriser également ces plateformes pétrolières c'est pourquoi elles demandent une île peut-être l'île au serpent pour pouvoir sécuriser donc tout cela nécessite que la gestion du pétrole soit transparente qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de publier les contrats de partage et de production si on avait une assemblée nationale digne de ce nom au lieu de ce machin qui est là en train de cautionner toutes les forfaitures si on avait une assemblée nationale digne de ce nom ils allaient exiger à ce que tous ces documents soient au moins transmis à l'Assemblée nationale mais le peuple a le droit ailleurs on publie les contrats de partage et de production dans les sites gouvernementaux mais ici on gère tout dans une opacité totale et c'est là où je ne suis pas rassuré surtout avec les gouvernants que nous avons par rapport au pétrole je ne le souhaite pas mais je crois que le Sénégal n'est pas totalement en sécurité aujourd'hui avec cette découverte de pétrole en parlant la justice est-elle complice avec ces ajustements du pouvoir ? vous savez quand on parle de justice la justice elle-même a répondu parce qu'il y a guerre longtemps la justice a posé la problématique de l'indépendance de la magistrature et nous savons que l'indépendance de la magistrature ce n'est pas par rapport à vous et moi nous n'avons aucun impact sur le déroulement des procédures mais c'est par rapport à l'exécutif donc évidemment parler de la justice dans sa globalité je ne ferai pas l'erreur que beaucoup de Sénégalais font partout où vous allez vous trouverez des gens intègres sérieux compétents qui veulent faire le travail correctement et qui souvent sont mis en marge parce que le pouvoir politique ne veut pas de ce genre là ça c'est aux impôts et domaine c'est à la douane c'est au trésor c'est dans la justice donc je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier mais ce qui est constant c'est qu'une certaine justice une certaine magistrature certains magistrats sont des complices du système et valident toutes les forfaitures du système et ça tout le monde le sait dans ce pays y compris les magistrats et l'administration est-elle de connuable ? vous savez moi pour moi le peuple sénégalais doit accompagner le mouvement qui est en marche tout ce que vous voyez les résistances que vous voyez quand un syndicat des impôts sort pour dénoncer les remises gracieuses qui sont un scandale quand même ils ne le font pas parce que l'argent va le retomber dessus non ils le font parce qu'ils considèrent que ça c'est pas bon pour le peuple quand des magistrats sortent pour poser la problématique de l'indépendance à la magistrature ça va dans le même sens il faut qu'aujourd'hui ces velléités naissantes au sein de l'administration de restituer à l'administration sa noblesse c'est-à-dire une administration républicaine au service de l'état et du peuple sénégalais il faut que le peuple les mouvements citoyens le citoyen lambda accompagne ce mouvement-là parce qu'il y va du salut de ce pays-là et donc c'est ça qui est en train de se jouer si vous voyez aujourd'hui qu'on brime des douaniers qu'on les met aux arrêts qu'on les sanctionne qu'on les traduit à un conseil de discipline simplement parce que ils veulent créer un syndicat et contrebalancer et dire ça c'est pas normal voilà actuellement ce qui se passe dans nos administrations fondamentalement les enjeux que vous voyez au sein des administrations c'est entre deux groupes ceux qui veulent continuer à faire de l'administration un repère de Bénioui qui suivent au droit et l'autorité politique même lorsque l'ordre est manifestement illégal et même lorsque l'acte est contre le peuple sénégalais et ceux qui ne veulent pas de cela et qui ont dit que ça ne peut pas continuer on est au XXIe siècle dans cette lancée le ministre de la justice M. Fédiki Kaba a fait savoir que la traque des biens supposés mal acquis va se poursuivre êtes-vous optimiste ? non c'est du cinéma moi quand j'entends ces ministres-là solennellement costume cravate racontent des soins j'ai dit mais on est dans quel pays ? nous avons mis au défi ce ministre quand il a dit que 50 milliards ont été rapatriés dans le cadre de la traque de publier ces 50 milliards on l'a pris chez qui ? c'est entré dans quel compte budgétaire ? si c'est du foncier on l'a pris de qui ? et ça a été muté au nom de l'état quand ? si c'est des entreprises même chose mais personne ne peut vous dire et j'avais révélé lors de notre dernière conférence de presse que des assiettes foncières ont été récupérées à des gens qu'on a considérés comme étant des prêtres non de karim et réattribuées immédiatement à des proches de Makissal c'est ça la traque des biens mal acquis ? ça c'est du recel de biens mal acquis ? donc ces gens là ils font leur petit cinéma mais ils n'ont qu'à de manière transparente amener des éléments concrets pour nous dire voilà ce que la traque a donné et voilà ce que la traque a coûté parce qu'ils ont mis des milliards dans ces traques là envoyant des commissions rogatoires un peu partout dans le monde alors qu'à côté il y avait des rapports de l'IG de la cour des comptes de l'inspection générale des finances des corps de contrôle au sein des administrations avec des on n'avait même pas besoin d'enquêter on transmet directement au procureur parce qu'il y a des faits circonstanciés chiffrés et qui engagent les gens mais quand on épingle dans le cadre de l'OFNAC ce directeur du cours membre de la paire qui a fait des malversations des détournements des nés publics et que ce soit le directeur de cabinet du président lui-même qui monte au créneau pour défendre et après on veut nous faire avaler la traque la traque c'est pour les adversaires politiques ce n'est rien d'autre qui établit la liste des gens qui doivent répondre on avait dit que l'OFNAC c'est pour les tenants actuels du pouvoir mais même la traque ça doit être pour eux ils ne sont pas tombés du ciel ils étaient dans le régime précédent beaucoup d'entre eux ils avaient des responsabilités dans des directions dans des directions générales pourquoi est-ce que ça va être seulement pour pour les autres même pour eux d'accord jugez-vous que l'état sur le plan économique préserve l'intérêt des investisseurs étrangers au document des nationaux mais que n'est-il vous voyez ce qui s'est passé avant-hier avec la Sonatel c'est une trahison comment pouvez-vous aujourd'hui donner la licence 4G à la Sonatel quasiment au même prix qu'on avait donné il y a je ne sais pas combien d'années en arrière la licence 3G et coupler ça avec une reconduction d'ailleurs illégale de la concession on privilégie aujourd'hui France Télé comme au détriment est-ce qu'il y a de l'égal dans la procédure ? non vous savez le samedi passé j'ai assisté parce que moi je vais à la source je vais me documenter et les syndicalistes de la Sonatel dans le cadre des samedis de l'économie ont fait une présentation détaillée de cette affaire mais on l'a fait avant terme en ne respectant pas les dispositions réglementaires qui encadrent cette affaire là et sans que on puisse en tirer ce qu'il fallait en tirer pour le trésor public autant de choses qui me font dire que quand même c'est des scandales regardez ce qui s'est passé au port où on a expulsé 8 entreprises sénégalaises ou un peu plus pour implanter Négotrans qui n'avaient pas les références au moment où on l'a implanté aujourd'hui 80% ou 85% des marchés dans le cadre de leur plan sénégal endetté sont alloués à des entreprises Pourquoi endetté ? Mais lui-même maintenant que nous tirons régulièrement sur le niveau d'endettement vous avez entendu le président la semaine dernière dire oui il faut qu'on gère l'endettement et qu'on trouve les moyens de financer nous-mêmes nos politiques mais comment vous pouvez faire ça alors que votre frère a vendu des biens du Sénégal et devait payer 96 milliards de recettes fiscales vous bloquez le dossier comment vous pouvez faire ça lorsque vous accordez 50 milliards de remises gracieuses où on fait chaque jour des actes de compromissions qui coûtent extrêmement cher à ce pays-là c'est-à-dire entre le discours et les actes il y a un océan donc si vous donnez 80% des marchés à des entreprises étrangères quand le garage pompier quand même depuis 1960 nous avons des entreprises de BTP qui construisent très bien le président Makissa là où il habite à Mermô ça a été construit par la SICAP vous prenez ça vous donnez à des Marocains à un prix au mètre carré qui à la limite ridicule vous leur donnez toutes les facilités pour soi-disant construire des immeubles et vous laissez à marge des milliers et des milliers d'entreprises sénégalaises aussi bien de grandes de moindres que de petites qui pouvaient en tirer quelque chose payer des impôts ici parce qu'on les exonère tous toutes ces entreprises étrangères on leur donne des générations extraordinaires elles ne payent rien c'est votre pays qui nous prête de l'argent que nous allons rembourser avec des intérêts qui nous impose son entreprise qui nous impose une exonération et qui maintenant ils amènent même leurs travailleurs vous voyez qu'à les chinois ils viennent comment une entreprise étrangère peut imposer ces conditions au pays d'accueil si on a quand même un leadership politique frileux on supporte tout donc autant de questions qui nous font à dire aujourd'hui quand même que le président Makissal il travaille pour l'étranger c'est pourquoi quand il dit qu'il a 6% de taux de croissance ce qui n'est même pas le cas mais s'il dit qu'il a 6% de taux de croissance les 5% sortent du pays et c'est pourquoi on n'a pas de recul de la pauvreté on n'a pas de créé d'emploi au Sénégal on a nos écoles publiques qui sont par terre nos hôpitaux publics qui sont par terre parce qu'on travaille pour les autres aucun pays ne s'est développé sur ce schéma là M. Ousmane Sonko l'élection des hauts conseillers est prévue pour le 4 septembre prochain est-ce que le PASTEF va y participer ? Non, que n'est ni de toute façon pour deux raisons d'abord le PASTEF est un parti qui vient de naître qui n'a pas encore participé à des élections nous ne sommes pas représentés dans les conseils municipaux et autres pour pouvoir présenter des conseils mais même si c'était le cas nous ne participions pas parce que nous sommes logiques avec nous-mêmes nous avions dit qu'il ne fallait même pas organiser le référendum nous n'avons pas dit non c'est vers la fin à 4 ou 5 jours que nous avons pris position mais nous avions dit et c'est pourquoi nous avions introduit un recours devant la cour suprême pour attaquer les actes de convocation du corps électoral et portant publication du texte nous avions dit ça c'est pas un référent c'est pas une réforme constitutionnelle on amuse la galerie les vraies questions de la réforme constitutionnelle n'ont pas été abordées donc partant nous ne pouvons pas nous contredire nous d'avoir mené toutes ces batailles là pour ensuite venir dans des institutions inutiles budgétivores politiciennes aller nous battre pour avoir je ne sais pas des choses ridicules maintenant la vraie question qu'il faut poser c'est qu'est-ce que coûte tout ça la réforme constitutionnelle c'est 10 députés de l'étranger de plus comment ça va marcher ils vont être à l'étranger au Sénégal qui va payer leur billet d'avion pour qu'ils viennent dans les sessions et ainsi de suite je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de députés de l'étranger mais ces questions n'ont pas été tranchées vous dites 150 conseillers qui seront dans les mêmes conditions que l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale a un budget de 8 milliards s'ils sont dans les mêmes conditions avec véhicules carburant salaire de minimum 900 000 etc pour que ça serve à quoi aujourd'hui il nous faut évaluer le coût de ce référendum et par rapport aux avantages qu'on passe à tirer c'est une mascarade et nous ne pouvons pas nous accepter de participer à des mascarades j'ai entendu ce matin Mme Mimi Touré qui aujourd'hui je ne sais même plus si est-ce qu'elle n'a pas été désorientée par sa défaite qui disait que non c'est une commande de la CNR mais c'est totalement faux je peux vous lire ce que la CNR a dit la CNR a dit s'agissant de la structure même du parlement la CNR a fait le constat des positions contradictoires exprimées par les citoyens et les porteurs d'enjeu sur l'option bicaméraliste ou monocaméralisme la CNR recommande que le Sénat ne soit pas ressuscité dans un avenir proche cette chambre créée deux fois et dissoute deux fois à moins de 12 ans cristallise tous les rejets nés des rancœurs et des fractures des populations mais aussi d'une partie de la classe politique il ne doit pas être envisagé son retour sans qu'auparavant un consensus fort n'ait été construit autour d'un format dévarrassé des tripes de passé qui l'ont tant dans sa composition adominante clientéliste que dans son fonctionnement gabégique dénué de toute valeur ajoutée démocratique c'est ça que la CNR avait dit et quand j'entends un haut responsable de l'affaire défendre ce projet-là en invoquant la CNR j'ai dit c'est une mauvaise foi manifeste et malheureusement c'est ça la paire comme on y est comment réagissez-vous par rapport au tiraillement au sein de la mouvance présidentielle dans cette période d'investiture mais il ne nous intéresse pas vous savez moi quand je vois ceci j'ai pitié des Sénégalais j'aimerais même pas épiloguer sur ces questions-là ça montre simplement leur véritable nature chacun fait de la politique pour avoir quelque chose à soi pour beaucoup c'est un moyen d'ascension sociale beaucoup d'entre eux n'ont pas de boulot ou n'en ont jamais eu et ne comptent que sur la politique mais c'est ridicule oui dans le débat sur la double nationalité quelle est votre réflexion là-dessus vous savez c'est un débat pollué mais avant d'entrer dans le fond la question que je voudrais poser c'est est-ce que M. Macky Sall était le président indiqué pour poser ce débat pourquoi ? voilà un homme dont toute la famille est de nationalité américaine lui n'en est pas mais épouse, enfant tout le monde sont de nationalité américaine voilà un homme qui entre 2008 et 2012 a payé presque 50 millions d'impôt au fisc américain rien que sur sa maison de Houston dans sa déclaration de patrimoine il a dit appartement c'est pas appartement c'est une maison rien que sur sa maison aujourd'hui sa famille son épouse paye des impôts parce que l'Amérique c'est pas comme ici vous payez vos impôts et sur des revenus gagnés au Sénégal dont je ne suis même pas sûr qu'ils ont été imposés au Sénégal est-ce que cet homme-là est le mieux indiqué pour parler de questions de double nationalité si ce n'est dans une perspective politicienne d'écarter des adversaires politiques ce qui en soit quand même est regrettable et c'est une régression pour ce pays-là c'est pas à l'Assemblée nationale de voter une loi la Constitution a posé un principe sur la nationalité du candidat à l'élection présidentielle à côté le code de nationalité notamment l'article 18 a réglementé a réglé définitivement la question de la nationalité en disant que celui qui acquiert un adulte qui acquiert une nationalité autre que sénégalaise perd la nationalité sénégalaise on n'a pas besoin dans le cadre d'un processus électoral d'aller encore légiférer au niveau de l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'il pourrait faire ? maintenant pour la nationalité nous considérons au niveau de Pasteur qu'il y a plusieurs aspects la nationalité il y a ceux qui ont la nationalité de naissance ils sont de mères françaises anglaises etc. ou de pères qui ont cette nationalité mais ça ça ne pose pas de problème deuxième catégorie il y en a dont la nationalité est un instrument de travail un émigré qui vit en Amérique qui vit en France avoir la nationalité c'est un instrument de travail ça ne veut pas dire qu'il a préféré une autre patrie depuis que j'ai commencé en politique je n'ai pas vu plus patriotes que les émigrés de ce pays là qui suivent quotidiennement ce qui se passe dans ce pays donc ça c'est un instrument de travail parce qu'autrement vous êtes en train de renouveler une carte de séjour vous êtes contrôlé à tout bout du champ ainsi de suite il y a maintenant ceux qui cherchent la nationalité et c'est nos hommes politiques pour s'aménager une couverture au cas où ça irait mal et c'est ces gens là qui me gênent fondamentalement et tous nos hommes politiques presque ont la double nationalité c'est difficile à prouver quelquefois moi j'en connais qui en ont c'est difficile quelquefois à prouver mais ils cherchent ça parce que c'est des gens des pré-bandiers qui profitent de l'état et le jour ils vont mettre le feu au pays ils vont s'extirper et nous laisser avec notre pays c'est cette catégorie là qui pose problème mais fondamentalement je peux comprendre qu'un président de la république soit de nationalité exclusivement sénégalaise ça ne veut pas dire que le président de la nationalité exclusivement sénégalaise est plus patriote que celui qui a une autre nationalité mais c'est pour prévenir les conflits d'intérêts simplement vous savez certains pays quand vous avez leur nationalité il y a un certain nombre de droits et d'obligations qui pèsent sur vous j'ai un ami dont le défi est américain en 2012 quand il y a eu des manifestations à Dakar il me dit à 23h il reçoit un coup de fil de l'amassade américaine qui lui dit il faut préparer l'enfant si ça continue nous allons venir l'apprendre non c'est mon enfant c'est pas notre problème c'est une citoyenne américaine donc dans ces pays là la nationalité est très contraignante c'est très normal qu'on dise qu'on ne peut pas comprendre qu'un président de la république gardien de la constitution du Sénégal premier défenseur des intérêts du Sénégal puisse avoir d'autres nationalités mais comme la constitution a posé le principe d'autres textes sont venus compléter la cour constitutionnelle qui reçoit les candidatures vérifie un certain nombre de choses mais pourquoi en faire un débat politicien aujourd'hui êtes-vous d'accord avec l'abrogation de l'article 28 l'abrogation de l'article 28 de la constitution qui sera un prêt aménagé en y ajoutant 5 ans d'être exclusivement sénégalais avant le jour du scrutin vous savez nous nous avions soulevé un autre débat d'ailleurs beaucoup plus intéressant que ces détails-là c'est que le président Makissal son mandat se termine le 3 avril 2017 parce que quand ils ont fait leur forfaiture constitutionnelle déguisant le wah-wah-het sous l'avis ou la décision d'un conseil constitutionnel dans la précipitation à faire passer la constitution la mouture qu'ils ont présentée au peuple parce que je rappelle que la seule constitution valable c'est celle qui a été votée par le peuple par voie référendaire cette mouture-là a supprimé les dispositions transitoires de l'article 108 qui prévoyait la non-applicabilité de la réduction du mandat au mandat en cours le seul avis du conseil constitutionnel ne peut plus suffire parce que le conseil constitutionnel est un pouvoir constitué ce n'est pas un pouvoir constituant nous avons demandé à ce qu'un débat soit ouvert sur la question j'ai vu des consignalistes un consignaliste un goût de 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 qui a écrit une excellente contribution la semaine dernière sur la question pour conforter un peu ce que nous avons dit ouvrons les débats sur ces questions-là qui me paraissent beaucoup plus importantes que des entreprises de liquidation d'adversaires politiques tantôt c'est par la nationalité ou la vie privée tantôt c'est par une procédure disciplinaire ainsi de suite je crois qu'il y a des débats beaucoup plus intéressants mais comme ils sont nombreux dans ce cas de figure c'est à dire dans ce débat sur la double nationalité serez-vous solidaire à l'endroit de Karimouad et d'Abdoul Mbaï dont l'invalidation de leur dossier de candidature à la présidentielle de 2019 se précise solidaire s'ils devaient être écartés de la course à la présidentielle sur la base de ce qu'ils sont en train de faire oui nous sommes solidaires avec eux si maintenant c'est en vertu des dispositions de la constitution telle qu'elle est sortie du référendum et des autres textes de loi que nous connaissons que la cour constitutionnelle considère qu'elles ne sont pas éligibles il n'y a pas de solidarité à faire mais ces forfaitures cette manipulation de l'Assemblée nationale à tout bout du champ des gens qui ne se relèvent pas encore d'ailleurs de cette fameuse histoire des impôts non reversés qui sont tout le temps dans la forfaiture tout le temps des applaudisseurs professionnels qui votent sans savoir ce qu'ils votent certains députés ne savent même pas qu'ils ont voté le code de la transparence et de la bonne gouvernance qui avait instauré l'obligation de dénonciation pour un fonctionnaire qui voit des choses qui ne sont pas positives pour le pays c'est des gens qui ne savent même pas ce qu'ils votent ils vous donnent des lois on leur donne des trucs ils votent sans savoir ce qu'ils ont voté pourtant ils ont voté la loi portant reponte partielle du fichier électoral quelle est votre réaction en faisant un passage en force malgré le veto opposé c'est un passage en force parce que tout le monde sait que les négociations ne sont pas bien déroulées et qu'il y avait possibilité d'affiner un certain nombre de choses ils ont fait le passage en force et c'est pourquoi aujourd'hui ce que les Sénégalais doivent comprendre contrairement à ce que les gens pensent le véritable changement dans ce pays ça passe par l'Assemblée nationale parce qu'on a un seul problème fondamentalement les dérives du président de la République c'est parce qu'on n'a pas d'Assemblée nationale parce qu'une Assemblée nationale à laquelle on a donné énormément de prérogatives la possibilité de poser des questions orales des questions écrites la possibilité de convoquer les ministres les directeurs, les directeurs généraux les chefs d'agence pour le dire sur le bloc le bloc Sénégal Onshore le bloc Sénégal Sud ou Saloum Onshore dites nous comment ça s'est passé où sont les contrats une Assemblée à laquelle on a donné la possibilité de commettre des commissions d'enquête parlementaire et de faire des rapports directement adressés aux procureurs de la République si aujourd'hui on se dote d'une bonne Assemblée nationale je vous assure que ce sera le début de la transparence dans ce pays là mais avec ce machin que nous avons qui aurait dû démissionner d'ailleurs avec l'histoire des impôts au niveau de l'Assemblée nationale il n'y a pas d'espoir c'est pas parce qu'on a voté quelque chose à l'Assemblée nationale que truc moi je ne suis même pas l'aide des débats à l'Assemblée nationale parce que vous voyez des gens qui n'ont aucun niveau ce que j'appelle moi des analfabètes étatiques aucun niveau les députés certains députés pas tous il y a de bons députés mais qui malheureusement sont marginaux ils n'ont pas de groupe parlementaire ne peuvent pas poser sur la machine mais quand vous entendez certains députés de la majorité parler vous vous dites est-ce qu'il est même allé à l'école et c'est ça notre Assemblée nationale qu'est-ce que vous voulez que ce soit de bon qu'est-ce que vous attendez de bon de cette Assemblée nationale après le vote du texte va-t-on vers des remous dans les rapports entre pouvoir et opposition mais évidemment nous en tout cas nous sommes en train de travailler avec toute l'opposition la vraie opposition je ne parle pas de cette opposition versatile sans solante qui tantôt négocie tantôt sort etc toute l'opposition radicale nous sommes en train de travailler à mettre en place un front contre les dérives autocratiques de Makisal ça il va avoir une opposition en face de lui mais il y en a beaucoup ce matin j'étais même avec je crois que votre radio est venue couvrir un parti qui regroupe plus ou moins une composante des Sénégalais notamment les handicapés aujourd'hui nous travaillons dans le cadre des forces de l'espoir avec beaucoup de partis politiques des Yon Askanoui le 7 de Moussa Touré RND de Diallo Diop ainsi de suite beaucoup de partis mais nous discutons aussi avec tous les autres acteurs parce que nous sommes ouverts Abdoul Mbaye vient nous voir on échange un autre je ne peux pas les citer tous on échange l'objectif un c'est de mettre en place un front nous avons écouté tout le monde les Gakou les Abdoul Mbaye etc même les Réoumi nous écoutons tout le monde le premier objectif c'est de mettre en place un front fort et solide contre les dérives de Makissal ce n'est pas un front électoral pour le moment mais ensuite les gens qui se retrouvent autour de principes et de valeurs si c'est tout le monde c'est tout le monde si c'est pas tout le monde chacun avec ceux qu'ils pensent avec ceux avec qui ils pensent partager des valeurs vont constituer leur coalition éventuellement ou si certains veulent aller seuls ils vont seuls pour aborder les élections mais l'urgence aujourd'hui c'est d'arrêter les dérives de Makissal oui monsieur Ousmane Tonko je vous remercie je rappelle que vous êtes le président du parti parce que les patriotes et que vous étiez notre invité dans l'émission opinion merci merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention grand merci à toute la réalisation en l'occurrence à l'une badarangaye merci à l'une badarangaye merci à l'une badarangaye pour la coordination pour la décoration et madame pour les soins esthétiques rendez-vous la semaine prochaine avec le nouveau programme 2016 de Walfatry TV merci 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 à l'une badarangaye merci à l'une badarangaye